Bonjour tout le monde, c'est l'équipe de Ultimate Academy qui présente la série de pistes financières en X. Bonjour tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui on va continuer les définitions qui concernent le système de stock. Alors on va commencer aujourd'hui avec demande modification tarif. Alors cette page, cet écran apparaît quand la variable est activée. La variable à l'aide d'une demande d'ajustement de prix dans l'écran de variable d'inventaire. Et cette page est utilisée pour émettre une demande de modification. Alors je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça pour être capable de faire une demande modification tarif. Alors le système a créé le numéro de demande automatiquement et aussi je peux écrire la description de cette demande. Ici je peux appuyer sur F9 pour être capable de choisir de choisir l'article que je veux. Et si je peux écrire la description que je veux. Ici c'est l'unité, l'unité de ce article. Le niveau d'étude aussi pré-précédent, pré-proposé, description. Et si c'est approuvé ou pas par le manager par exemple. Description d'approbation, c'est par le directeur. Utilisateur, approbateur, aussi date de lettre de crédit. Comme je l'avais dit, toutes les informations, où tous ces champs ne sont pas obligatoires à remplir par la société. La société va remplir et utiliser les pages et les options en fonction de ses besoins. Ensuite après ça, on est tarification des articles. Alors cet écran permet de définir différents niveaux de prix de vente pour les articles. Alors, je peux faire ça, je peux appuyer sur le bouton ajouter pour être capable ici d'ajouter des articles et faire des tarifications pour les articles. On est de deux options, manuel et automatique. Alors, si je choisis manuel, je vais ici pour choisir l'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 sur le clavier pour être capable de choisir l'article que je veux. Par exemple, fil en plastique ou fromage, par exemple. Unité, c'est ici, boîte, niveau, si je veux ajouter le niveau. Ici, on est prix, quantité, on est coût en utilisant la livre égyptienne. Aussi, on est premier prix d'achat. Aussi, on est minimum de tarification et maximum de tarification. On est ajouté toutes les informations dans cette page en fonction de la politique de la société. C'est si je choisis l'option manuelle. Si je choisis l'option automatique, je vais choisir l'article d'ici. Je vais appuyer aussi sur F9 pour choisir l'article. Et aussi, je vais choisir le niveau de tarification. On est tarification pour les clients, pour les clients et d'autres tarifications. Et aussi, c'est la même chose si je veux choisir plusieurs articles, aussi aux plusieurs niveaux. Je vais choisir ça aussi pour le prix. Je vais choisir le prix par égal ou entre et tout ça pour faire des modifications qui concernent la tarification. Ensuite, après ça, on est... Ensuite, après ça, on est stock d'ouverture. Alors, stock d'ouverture, cet écran permet de saisir les soldes d'ouverture des quantités uniquement dans les entrepôts de l'entreprise. Alors, je peux faire ça. Aussi, c'est les mêmes étapes dans la page précédente. Je vais choisir... Je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça. Et si c'est manuel, je vais choisir l'article d'ici. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça. Choisir l'article, par exemple, fromage. Aussi, description article. C'est... C'est... Si je voudrais écrire des descriptions qui concernent l'article. Unité, comme ça. On est ici, descriptive article, numéro d'entrepôt. Aussi, je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça pour être capable de choisir l'entrepôt. Quantité, je vais saisir la quantité. Et si, coût, monnaie, l'âge de stock et tout ça. Et je vais coucher si c'est... Si ça a été transporté ou pas. Et si c'est le groupe, ici, l'article et l'entrepôt, je vais appuyer sur F9 plusieurs fois pour être capable de choisir le groupe que je veux. Par exemple, le groupe F9 et encore une fois F9 sur le clavier pour choisir l'article. L'entrepôt, c'est la même chose. F9 pour être capable de choisir l'entrepôt. Et ensuite, après ça, je vais appuyer sur enregistrer pour être capable d'enregistrer ces informations. Et ensuite, après ça, on est stock, liésion stock au comptabilité. Ensuite, après ça, on est lésion stock au comptabilité. Alors, cette page concerne, permet d'analyser, d'analyser l'inventaire en groupe d'entrepôt ou en groupe d'inventaire selon les options choisies dans les paramètres du système d'inventaire. Alors, si j'appuie ici sur le bouton afficher, je peux voir toutes les options qui concernent le groupe ou le compte de stock. Alors, la page lésion stock ou comptabilité, c'est pour analyser l'inventaire en groupe d'entrepôt. Je vais appuyer sur le bouton afficher comme ça pour être capable de choisir le groupe que je veux, par exemple, matériaux et pour voir les comptes que je veux. Par exemple, on est compte stock, c'est les stocks, comptes ventes, revenus de vente du stock, comptes coûts de vente, frais d'organisation, comptes avoir vente, on est rendement des ventes du stock. Si je veux choisir des comptes ici, je vais appuyer sur F9 pour être capable de choisir le compte que je veux de le plan comptable. Je vais aussi appuyer sur modifier si je veux modifier des comptes d'ici. Alors, par exemple, on est compte remise autorité, par exemple, escompte autorisé. Aussi, compte d'avoir vente en année précédente, on est rendement des ventes de l'année précédente. Aussi, on est calcul remise obtenue, on est escompte autorisé aussi. Et enfin, on est compte coût vente quantité gratuite, on est coût des ventes de quantité gratuite du stock. Alors, je vais appuyer sur enregistrer comme ça pour être capable de enregistrer les lésions stock aux comptabilités. Alors, maintenant, on va à la page stockage articles. Alors, cette page concerne faire le stockage des articles et faire les quantités dans chaque entrepôt. Alors, si je veux faire des stockages ou remplir des informations qui concernent le stockage des articles, je vais appuyer sur le bouton ajouter comme ça et je vais choisir l'année comme ça, par exemple, 2023 ou 2023. Aussi, je vais choisir le groupe. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça et choisir le groupe. Par exemple, je vais choisir le groupe ou des groupes comme je veux. Alors, aussi, je vais choisir l'article. Je vais appuyer sur le bouton F9 comme ça. Je vais choisir, par exemple, fromage et le numéro d'entrepôt. Par exemple, je vais appuyer sur F9 et choisir l'entrepôt numéro 3 et faire charger d'article, de faire entrer ces articles de ces groupes dans ce entrepôt en espacifique pour être capables de faire le stockage de l'article. Alors, on peut aussi, après, faire ça. On peut faire ce processus avec plusieurs d'articles. Peu importe le numéro des articles, je peux faire ça en utilisant cette partie. Aussi, on est coût initial, on est quantité et on est coût monnaie. Alors, c'est les définitions qui concernent le système de stock. Dans la prochaine vidéo, on va expliquer les opérations qui concernent le système de stock. Donc, merci, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et au revoir.